Salut, aujourd'hui nous parlerons des armatures dans la poutre des ceintures. On va directement passer au sujet pour l'effet de temps. Alors, pour faire ce calcul, il faut savoir ce qu'on appelle le périmètre. Alors, une fois que nous avons le périmètre, nous avons la facilité des tours. Voilà comment on va faire. Ce que nous calculons, c'est la barre de fer des 10. Donc, lorsque vous voyez ces signes comme ça, ça signifie barre de fer. Et lorsque nous avons ça, et qu'on a 10 ici, ça veut dire que la barre de fer des 10. Et quand c'est 6, 8, 12, vous savez que lorsqu'il y a ces signes-là, ça signifie barre de fer. Et ce que nous calculons aujourd'hui, ce sont les barres de fer des 10. Voilà, nous calculons aujourd'hui les barres de fer des 10. Voilà ce qu'on va faire. Nous devons d'abord connaître le périmètre. Une fois le périmètre est connu, la suite est bonne. Comment? Nous avons la formule qui nous dit P. Voilà, je devrais le mettre là. Nous avons la formule qui nous dit P multiplié par 4. P multiplié par 4, c'est tout ce qui veut dire périmètre multiplié par 4. Pourquoi périmètre multiplié par 4? Parce que, voilà, on doit savoir pourquoi quand même. Parce que les 4 ici de formule changent par rapport au nombre de barres de fer que nous introduisons dans la poudre. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Lorsque je dis P multiplié par 4, ça veut justement dire périmètre multiplié par les 4 barres de fer qui sont là. Vous voyez? Dans le cas où on aurait peut-être avoir 6 barres de fer, donc votre barre de fer ici et l'autre là, dans ce cas, le calcul serait P multiplié par 4 et par 6. Ça sera 6 à ce moment-là, parce qu'on aurait 6 barres de fer et ça dépend du nombre de barres de fer que vous aurez dans votre poudre. Dans notre cas, on n'a pas 6, on n'a pas 8, on n'a pas, voilà, tout ça. Nous n'avons que 4 barres de fer. Nous avons 4 barres de fer. Alors, nous calculerons ici le P isolé par 4. Donc, nous faisons LD, c'est simple, LD ou P2, donc P2, donc voilà, longueur développée, soit périmètre, c'est la même chose. Nous faisons 71,05 multiplié par 4. Nous avons ici comme réponse D184,2 mètres. Pour ce que vous voyez. Alors, on va aller très vite et très simplement. Une fois que vous voulez, lorsque vous avez la longueur développée, que vous multipliez par le nombre de barres de fer que vous mettez dans votre poudre, vous avez une longueur. Alors, pour trouver le nombre de barres de fer qu'il vous faut, la formule est très simple, la formule nous dit LD divisé par LC. Longueur développée divisé par la longueur commerciale, plus 1. Le 1, là, c'est le 1 de sécurité. Alors, lorsqu'on dit LC longueur commerciale, ça dépend de là où vous êtes. Ça dépend de votre pays. Donc, comment est-ce qu'on va les barres de fer dans votre pays? Là où moi je suis, les barres de fer se font vendre à 12 mètres. Voilà, on les coupe à 12 mètres. C'est pourquoi la longueur commerciale ici, elle est 12. Nous prendrons alors la longueur développée, qui nous diviserons par 12. Plus le 1, nous avons 24,6. Alors, le 24,6, on va vite le ramener à 25. Donc, nous aurons ici 25 barres de 10. Vous voyez? Donc, barres de 10, on aura un nombre de 25. Simple pour la première partie. La deuxième partie, maintenant, vient sur les barres de fer de travers. Donc, les étriers. Alors, pour les étriers, nous avons ici. Nous devons connaître la distance des étriers. Vous voyez? Nous avons là, 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 là et puis ici. Entre un peu ici le crochet là, l'autre crochet un peu ici. Alors, il faut savoir, cet étrier fait combien, sa longueur, sa dimension. C'est pourquoi, lorsqu'on fait les calculs d'étriers, nous commencerons toujours par la dimension de l'étrier. Une fois que nous commençons par la dimension de l'étrier, nous prenons tout simplement les longueurs et largeurs de l'étrier. Toutes les distances, toutes les dimensions, quoi. Alors, nous allons prendre ici, nous prenons 2, la longueur d'étrier. Nous avons 11 plus 16 plus 11 plus 16 plus 5 plus 5. Ça va s'expliquer. La poutre fait 20 sur 15. Alors, nous avons les arrobage que nous laissons de 10 cm de ses côtés et 10 cm de l'autre côté. C'est pourquoi, de côté de 2 et puis 2, ça nous fait 4 et 4, on fait 20, on soustrait 4 dans 20. C'est pourquoi nous restons avec le 16. Vous voyez, et 16, c'est la dimension de l'étrier de ses côtés de longueur. Aussi longtemps, nous faisons de la... Donc, et puis, nous faisons de la même manière du côté de largeur. Ici, c'est 15. Mais lorsque nous aurons à enlever les arrobage, nous aurons comme 2, 2, ça fera 4 cm qui seront enlevés au-delà de 15 que nous avons. C'est pourquoi nous aurons une réponse de 5, 11 cm. C'est pourquoi nous aurons 11 plus 16 plus 11 plus 16. Tout simplement, à la fin, ici, les crochets, nous mettons 5, 5. Ce qui nous fait 10 cm et nous avons là la dernière réponse qui nous est des 0,064 cm. Alors, une fois que nous avons les 0,064 cm, voici ce que nous allons faire. Nous prenons le nombre d'étriers. Nous voulons savoir le nombre d'étriers. Nous savons déjà la dimension de l'étrier. Maintenant, le nombre d'étriers qui vont rentrer dans cette poutre qui nous fait un périmètre de 71, 0,05 m. Voilà ce qu'on va faire. On prend le périmètre. On divise par 0,15. Alors, le 0,15, c'est l'espacement ou écartement entre étriers. Un étrier après l'autre dans une poutre et des combien, comme espace. D'autres, le fond de 20, ils utilisent tout ça. Mais ici, pour être un peu clair, nous mettons à 15 cm. Une précision. Lorsque vous faites cette calcule, n'essayez jamais de le calculer en centimètres. Pour toujours le calculer en mètres. Donc, ici, nous aurons 15 cm. Mais lorsque nous faisons le calcul, nous ne mettrons pas 15 cm. Ici, on va toujours mettre le 0 là, 0, pour pouvoir le faire arriver en mètres. Afin que nous ayons une bonne réponse. Alors, nous avons ici la réponse. Alors, nous tirons cela par l'imposté des 473 et des 6. Nous tirons cela par 474 étriers. Maintenant que nous avons fini avec les étriers, nous avons fini avec le nombre d'étriers qui rentreront dans la poutre. Nous allons maintenant savoir la longueur totale de tous ces étriers ensemble. Ce qu'on va faire, c'est prendre la réponse que nous avions ici. Nous multiplions la réponse par 0,64, qui est la longueur d'un étrier. C'est pourquoi nous aurons 303,36. Et à ce point, très simple, nous avons directement le nombre des barres d'effet que nous allons acheter. On prend la réponse. On ne divise pas la longueur commerciale plus 1. Et voilà, au finish, nous avons 26,028. Et nous avons tiré, voilà, on les tire à 26 seulement parce que le 2 là, ce n'est pas très grave. On peut le mettre à 27, mais bon, c'est bon. Avec 26, c'est déjà très bon. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est pourquoi nous avons 26, 26 barres de 6. Oui, voilà, 26 barres de 6. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir vous aimé jusqu'à la fin. Voilà, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, puis voilà, c'est un bon de la force pour pouvoir faire toujours des bonnes vidéos pour nous tous. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.